Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette session qui est dédiée à un sujet qui fait partie de la préoccupation des Français puisqu'il s'agit du logement, de l'occupation foncière, de l'immobilier de bureau, de la localisation des ménages et des entreprises. Tout ce que je dis, ça fait déjà pas mal de sujets, mais en plus de ça, cette année est venue se rajouter une exigence environnementale qui est inscrite maintenant dans la loi, qui est la loi climat et résilience, qui a été votée au mois de juillet de cette année sur le zéro artificial net, donc c'est une exigence de sobriété foncière et cette loi va s'imposer à nous progressivement jusqu'à un objectif que je vais expliquer de zéro artificial net en 2050. Et c'est pour regarder si finalement les exigences environnementales et les évolutions du marché, les demandes des ménages, les évolutions des demandes des entreprises en matière de foncier d'immobilier, tout ça c'est compatible sans augmentation finalement du niveau des prix qui est quand même, je dirais, en matière de logement, en tout cas pour les acquéreurs, mais même pour les propriétaires, c'est soit un sujet d'inquiétude, soit un sujet de satisfaction. Pour les propriétaires, si ça monte, ça veut dire que leur patrimoine, la valeur patrimoine augmente, en revanche pour les acquéreurs, c'est un peu plus difficile. Alors pour débattre, pour jalonner cette discussion, nous avons plusieurs invités, je précise que les invités sont tous des hommes, il était prévu au départ deux femmes qui n'ont pas pu pour des raisons diverses et variées, mais en tout cas ce n'était pas l'objectif de n'avoir qu'une conférence masculine. Alors, nous avons donc quelqu'un qui n'est pas sur le plateau, qui est Jean-Noël Barraud, qui est député sous l'équipe TET Modem et qui est vice-président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et Jean-Noël Barraud est en même temps économiste. Il a une formation d'économiste, il a publié des articles de recherche dans les meilleures revues mondiales en économie, et il continue à refaire des articles de recherche et à publier. Donc c'est en même temps un homme politique et un économiste. Et ça, c'est, je dirais, très rare d'être en activité sur les deux champs. À ma droite, donc Jean-Charles Briconne, qui lui est économiste, je ne connais pas son activité politique, mais pas encore, donc voilà, il est adjoint au directeur de l'économie et de la coopération internationale à la Banque de France. Il est en même temps professeur associé à Paris 1, et c'est un économiste qui est, un macroéconomiste plutôt, qui est spécialiste de l'économie du logement. Et de l'immobilier, il dirige un réseau qui se penche sur les questions de recherche en matière d'immobilier d'entreprise. Et puis, à sa droite, nous avons M. Six de Maillard, qui est directeur exécutif d'Algoé. Donc Algoé, c'est une société de conseil en management qui conseille en particulier des entreprises, des entreprises du secteur public, ou le secteur public, et aussi des promoteurs en matière de logement, en matière d'environnement, en matière d'énergie. Et lui, M. Six de Maillard, vous êtes plus particulièrement responsable du secteur immobilier, énergie et environnement. Donc, pour aborder ce débat, ce que je vous propose, c'est d'organiser le débat avec deux tours de table. Un premier où on va, je dirais, essayer de situer le problème, puisque j'ai mis beaucoup de concepts en même temps. Et donc, on peut se dire, oh là là, ça va être très, très compliqué. Donc, il faut essayer, au départ, de faire des constats, de mettre les choses sur la table. Il y aura un deuxième tour de table qui sera plus consacré aux problèmes, problèmes-solutions. Et puis, ensuite, nous répondrons à toutes les questions que vous voulez bien nous poser. Donc, vous avez sur l'écran la façon de nous contacter, soit pour les gens qui sont en ligne devant l'ordinateur, devant l'écran d'ordinateur, soit ici même. Et on sera évidemment heureux de débattre avec vous. Alors, peut-être qu'il faut rappeler que cette table ronde se situe un petit peu en prolongement, ce qui est un peu, je dirais, différent des autres tables rondes, dans le sens où elle se situe vraiment directement dans le prolongement d'une autre table ronde, que j'avais animée avec Jean-Charles Bricogne l'année dernière, où on s'était interrogé sur l'évolution de la demande des ménages et de la demande des bureaux, suite, on était encore l'année dernière en pleine épidémie de la Covid, et on avait vu frémir, d'une part, un marché du logement beaucoup plus actif dans des communes plus rurales, dans des petites et moyennes villes, et plutôt un commencement de désinfection pour les centres des grandes métropoles. Et puis, le télétravail était apparu comme une solution au confinement, et donc la question qui était posée, c'était de savoir si, du côté des entreprises, il y allait avoir un changement beaucoup plus pérenne dans les méthodes de travail pour les métiers, qui ne sont pas des métiers manuels, évidemment, pour lesquels le télétravail est possible. On s'était interrogé, on avait commencé à, je dirais, chercher des bribes d'informations empiriques qui permettaient d'établir un premier constat, mais évidemment, ce qu'on ne savait pas, c'est si ces développements, ces changements, ces changements d'équilibre allaient être pérennes. On ne le sait pas plus cette année, mais on a quand même maintenant une année de recul, une année de statistiques supplémentaires sur l'évolution de la demande des ménages, et donc, moi, je vais plutôt traiter la demande des ménages, et Jean-Charles traitera plutôt ce qui concerne l'immobilier d'entreprise. Et puis, M. Six de Maillard, il fera un petit peu le, je dirais, il a une vision sur les deux versants. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution des deux parcs, de la dynamique des deux parcs en même temps. Et quant à Jean-Noël Barraud, il a rédigé un rapport très récent, au mois de juillet de cette année, sur le rebond économique territorial. Vous savez qu'il y avait une inquiétude, une inquiétude particulière sur l'évolution des petites et moyennes villes, dont un certain nombre sont en déclin, semblant déprise économique, semblant déclin démographique. Et donc, il a rédigé un rapport sur cette question. Et donc, il sera, je dirais, assez bien placé pour, je dirais, nous informer sur l'évolution de la demande, en particulier sur ce segment-là, des strates de ville. Mais avant, je voudrais vous présenter quelques éléments d'information sur cette exigence environnementale, qui est la sobriété du foncier. Et je vais le faire en m'aidant d'un certain nombre de transparents, enfin, de slides, de diapositives, qui vont apparaître sur l'écran. Et d'abord, la première, c'est de... puisque l'objectif qui est inscrit dans cette loi, dans cette loi climat et résilience, le premier objectif, c'est un objectif de sobriété foncière, qui va se décliner en deux temps. La première, c'est que le taux d'artificialisation nette doit être divisé par deux dans la prochaine décennie, donc dans cette décennie 2020-2030, par rapport aux décennies précédentes. Et puis, deuxièmement, à l'objectif 2050, on doit avoir un objectif de zéro artificialisation nette. Alors, évidemment, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que cette notion d'artificialisation ? Donc, la loi a retenu un concept, ça a été discuté par les députés et par les sénateurs. Et donc, vous avez la définition qui est affichée sur cette première diapositive, est artificielle, une surface dont les sols sont soit impermobilisés en raison du bâti ou d'un revêtement. Donc, on voit que, évidemment, ça comprend tous les chaussées, et les bâtiments à destination soit du monde professionnel, soit pour le logement, sont dedans, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. Donc, évidemment, toutes les infrastructures font partie de cette définition. vous noterez que les jardins, apparemment, ne sont pas complètement constitués. Si vous avez du petit gravier, peut-être que c'est un matériau composite, mais en tout cas, si vous avez un jardin avec de l'herbe, eh bien, cette partie herbeuse, a priori, ne sera pas constituée, ne sera pas artificialisée. Par contre, une piscine, a priori, je pense que ça va, on va tomber dans la catégorie artificialisée. Alors, ça peut paraître, ça peut prêter à sourire, mais en fait, il y a plusieurs définitions scientifiques de la notion d'artifilisation. Donc, deuxième slide, s'il vous plaît. Donc, et les scientifiques, en fait, ont travaillé sur cette notion depuis au moins une vingtaine d'années. Et il y a trois bases scientifiques qui existent pour, au niveau français, pour essayer de quantifier quelle est la partie du territoire français qui est artificialisée. Les autres parties étant une partie, je dirais, agricole, vocation agricole ou les forêts, et puis une partie qu'on peut appeler complètement naturelle. Bon, le Mont-Blanc, par exemple, et voilà, c'est une partie qui est naturelle. Alors, vous avez trois bases. Vous avez une base qui utilise des données satellitaires. Ça s'appelle Corinne LandCover. Et dans la deuxième tour de table, Jean-Charles nous le présentera, nous expliquera un petit peu comment on passe du satellite, de l'image satellitaire, à une quantification, une catégorisation du territoire sur artificialisé, non artificialisé. Ce qu'il faut retenir, c'est que, selon cette définition, un vingtième du territoire français est artificialisé. Donc, c'est autour de 10 000 km2. Donc, ça fait comme un très grand département, comme la Gironde ou les Landes. Vous avez une deuxième enquête qui s'appelle Terruti-Luca, qui, là, procède par échantillonnage. Donc, on tire au hasard, d'une manière aérolaire, des parties de territoire, si vous voulez, des cercles de territoire. Et à l'intérieur de ce cercle, on regarde, donc c'est un échantillon de parcelles qui sont enquêtées. Et là, on mesure quelle est la partie qui est artificialisée, non artificialisée. Et donc, là, on arrive à une définition plus large de l'artificialisation. Et on a 9,3 % du territoire qui est artificialisé. Et donc, on a, ce qui représente, une partie beaucoup plus considérable qui est artificialisée. Et puis, vous avez, donc ça, cette enquête, elle est en même temps réalisée en France et dans les autres pays européens. Et puis, vous avez, au niveau purement national, vous avez l'utilisation du cadastre. Donc, tout le monde connaît le cadastre. Eh bien, vous avez, il y a une partie, très grande partie du territoire qui est cadastrée. 97 % des parcelles sont cadastrées. Donc, à une parcelle du cadastre est attachée un propriétaire. Et à ce propriétaire est attachée une taxe foncière. Donc, c'est un fichier qui est particulièrement utile pour les impôts. Et selon cette, selon cette utilisation de cette donnée cadastrale, 5,3 % du territoire est cadastré et artificialisé. Donc, c'est une vision plutôt minorée, apparemment, par rapport aux deux autres et en particulier par rapport au Tiriti-Luca. Sauf que, j'ai dit qu'il y avait 97 % du territoire qui était cadastré. Vous avez 3 % du territoire qui n'est pas cadastré. et la plupart du temps, quand on ne s'est pas cadastré, ça correspond à des ouvrages de génie civil et d'infrastructures. Et donc, au total, une grosse partie des 3 % sont cadastrés. On arrive quelque part à un chiffre qui est à peu près similaire à celui de Tiriti-Luca. Alors, évidemment, on peut se demander, voilà, j'ai cité des chiffres, 5, 5, 9, voilà, est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que ce n'est pas beaucoup ? Donc, prochaine diapositive va nous... permet de nous comparer par rapport aux autres territoires. Donc là, c'est les... une vingtaine de pays de l'Union européenne. Vous avez une comparaison. Vous avez, en rouge, vous avez l'Union européenne. Donc, c'est à peu près 4 %. Et donc, pour la France, là, selon cette source, c'est l'enquête Lucas, eh bien, vous avez 5,2, 5,3 %. Donc, on est un petit peu au-dessus de la moyenne européenne. Et évidemment, les petits pays comme Malte, la Belgique, les Pays-Bas, Chypre, sont évidemment des pays où la surface cadastrée en pourcentage est beaucoup plus importante. Par contre, des pays comme la Suède, qui sont la Finlande, qui sont des pays peu denses comme la Lettonie, évidemment, vous avez une petite proportion qui est artificialisée. Alors, ensuite, alors, on peut se demander si la surface artificialisée par habitant, elle est plus importante par rapport à des pays relativement comparables, les grands pays européens. Et on voit que, donc, vous avez la France en bleu, l'Italie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et là, c'est la surface artificialisée par habitant en mètres carrés. Donc, en France, ça veut dire qu'on a 450 mètres carrés artificialisés par habitant. Alors, est-ce que c'est beaucoup ? Vous voyez que pour des pays de populations relativement comparables, certes, qui sont plus denses, eh bien, la France prend ses aises. Effectivement, on a un grand territoire, on est le premier pays d'Europe par la superficie et, eh bien, effectivement, on en profite. Donc, on a effectivement une consommation de surface artificialisée qui est plutôt élevée par rapport aux autres pays européens. Ensuite, le rythme de l'artificialisation des terres, donc, ça, c'est en dynamique, donc, ça, s'utilisent les fichiers fonciers, donc, ce n'est qu'une, la vision, je dirais, la plus fine, avec la maille la plus fine et, donc, vous avez une tendance qui est, donc, plutôt à la baisse. Donc, là, il y a une rupture de série et, donc, vous avez une première série en noir et puis une deuxième série en noir pointillé, mais vous voyez que vous avez une tendance globale plutôt à la baisse. Donc, en fait, au moins, je dirais, pour la prochaine décennie qui a déjà commencé, eh bien, il va peut-être suffire de prolonger cette baisse pour tenir les objectifs. Mais, après, pour atteindre le zéro artificiation nette en 2050, ça sera peut-être plus dur. Alors, c'est là qu'il faut, je dirais, rentrer plus dans le détail parce que maintenant, je crois que vous avez bien compris ce que c'était. En tout cas, on a approché le concept d'artificiation, mais, évidemment, une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire zéro ? Ça voudrait dire qu'il n'y ait plus du tout que la courbe toucherait l'axe des axes 6 en 2050, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a le mot nette. Qu'est-ce que ça veut dire nette ? Eh bien, ça veut dire qu'on va compter d'un côté les surfaces agricoles qui sont devenues artificialisées, mais on va compter à rebours aussi, en moins, les surfaces qui étaient artificialisées, par exemple des friches, et qui vont devenir, vont redevenir naturelles, voire agricoles. Et donc, on va faire le bilan entre les deux, entre le plus, plus d'artification et le moins. Et donc, cet objectif de zéro artificialisation nette, on pourrait le décliner simplement à l'échelle nationale, donc un mètre carré artificialisé, par exemple, à Lille, étant compensé, par exemple, par un mètre carré naturalisé, renaturalisé à Lyon, mais non, ce n'est pas ce qu'on va faire. La loi, inscrit dans la loi, le fait que cet objectif de zéro artificialisation nette doit être réalisé au niveau de chaque aire urbaine ou de chaque aire d'attraction urbaine. Et donc, je vais maintenant passer à la diapositive suivante qui vous indique une carte de France avec des couleurs. Donc, vous avez, vous voyez que vous avez un fond blanc et vous avez des surfaces blanches. Ça, c'est le rural. ça, c'est ce qu'on appelle le diffus et qui n'est pas considéré comme faisant partie d'une aire d'attraction d'une ville relativement importante. Et puis, vous avez des surfaces oranges et jaunes et toutes ces surfaces oranges et jaunes représentent les zones qui sont attirées en termes du marché de l'emploi par les pôles, le pôle de Paris, le pôle de Lyon, le pôle d'Aix ou de Marseille. Donc, ça peut être un pôle ou plusieurs pôles dans une ère urbaine et toutes ces zones vont être concernées par le zéro artificiation nette. Ça veut dire que dans l'ère urbaine de Lyon, le zéro artificiation nette devra être atteint au sein de l'ère urbaine de Lyon. Donc, vous avez une opération de balance qui est dans chaque zone qui est soit jaune soit orange. Le diffus, apparemment, on considère que c'est beaucoup moins important qu'il faut savoir, c'est que 5% des communes sont responsables de 39% de l'artificialisation. Donc, ici, il s'agit bien de comprimer la ville sur elle-même, de clore la ville sur elle-même, de renfermer la ville sur elle-même où chaque parcelle artificialisée devrait être compensée en mètres carrés par une parcelle renaturalisée. Donc, voilà pour mon exposé liminaire sur la notion d'artificialisation nette et ce qui nous attend comme nouvel objectif au rédemental à atteindre. Et puis, je voudrais simplement poser un jalon qui est sur, maintenant, de l'autre côté en disant comment évolue la demande des ménages. et ici, je vais m'intéresser donc laissant à Jean-Charles et à monsieur Sys de Maillard la responsabilité de nous dire quelque chose sur l'évolution de la demande de bureaux. Là, je vais donc vous apporter des informations qui portent sur cette année. Donc, pas l'année dernière mais sur depuis janvier 2021. Donc, on ne peut pas suivre, je dirais, les déplacements de population directement par le recensement parce que le recensement, les données arrivent trois ans plus tard et puis ensuite, non seulement elles arrivent trois ans plus tard mais elles ne peuvent être comparées que tous les cinq ans. Donc, en fait, par rapport au changement qu'on aurait par exemple de 2021 ou disons de 2020 en 2021 par rapport à la même période de cinq ans auparavant, c'est-à-dire 2015-2016, il faudra attendre 2025 pour pouvoir avoir pouvoir établir une moyenne significative puisqu'on ne recense que 20% du territoire chaque année. Donc, il faut bien essayer d'informer ce qui se passe en termes de déplacement de la population qu'on peut interpréter comme en partie une évolution de la demande, une évolution des désirs de la population. Donc, on sait que depuis très longtemps les Français voudraient plutôt habiter à la campagne. On sait depuis très longtemps qu'ils veulent en tout cas habiter une maison. Il y a 50 ans de questionnaires sur ces questions et depuis les années 70, on sait que cette volonté existe et on le sait même qu'elle existait avant-guerre puisque, je vous rappelle que le Corbusier avait été effaré par la méthode d'extension de la collaboration de Paris avec ce développement du pavillonnaire dans l'entre-deux-guerres. Il avait dit stop, on va, disons, c'est une consommation d'espace, je dirais, totalement témante par rapport à l'évolution. On est en train de détruire des très bonnes terres agricoles et en fait, le Corbusier était déjà dans une logique de sobriété foncière et c'est pour ça que la cité radieuse, les sacs cités radieuses que vous connaissez, participent de ce premier élan qui était de dire, en tout cas, du Corbusier, après, je dirais que ce qui s'est passé après-guerre, il y a d'autres phénomènes, le fait qu'on n'avait pas construit pendant très 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 longtemps et donc il fallait construire très très vite. Mais je dirais que cette première prise de conscience date quand même, je dirais, des années 1935 relativement au développement de la région parisienne. Alors, donc, on sait que depuis très longtemps, les Français, il y a plus de Français qui voudraient habiter en maison que de Français qui occupent la maison, donc il y a un delta, il y a un sort de déficit, il y a une demande potentielle d'habiter dans les maisons. Et donc ici, on a renseigné, c'est grâce à la source meilleursagents.com, l'évolution des prix de l'immobilier par strata urbaine. Donc là, il ne s'agit pas des aires urbaines, il s'agit des villes, donc vous avez Paris-Centre, les dix grandes métropoles, donc ce sont les villes-centres des métropoles, la ville de Lyon, la ville de Marseille, la ville de Bordeaux, etc. Ensuite, vous avez les 50 plus grandes villes, suite à ces métropoles, vous avez ensuite les zones rurales et vous avez les moyennes-France. Et on a distingué trois périodes d'augmentation sur lesquelles on calcule l'augmentation des prix. Donc vous avez en bleu, c'est depuis dix ans, ensuite en rouge, c'est depuis cinq ans et en vert, c'est depuis ce qui s'est passé, et c'est donc une information très précieuse, c'est depuis le 1er janvier 2021. Donc c'est sur les huit premiers mois de l'année. Donc depuis dix ans, ce que vous pouvez voir c'est qu'effectivement, les zones rurales, vous avez une très faible augmentation sur dix ans sur les zones rurales, et une forte augmentation à Paris, qui est encore dépassée par l'évolution dans les dix grandes métropoles. On a parlé, combien de fois a-t-on vu dans les médias ou à la télévision, l'augmentation, je dirais, à Lyon, un peu, mais beaucoup à Bordeaux, à Nantes, l'augmentation des prix dans les villes de la côte atlantique, dans les métropoles de la côte atlantique. Donc vous voyez que Paris, c'était 23%, et dans les grandes métropoles, la moyenne, c'est 32% sur dix ans. Ensuite, ça baisse à 20%, et puis, par rapport à ça, vous avez 2% sur les zones rurales. Maintenant, quand on regarde depuis cinq ans, depuis cinq ans, le paysage est déjà un petit peu différent. Paris, c'est toujours la même chose, les dix grandes métropoles sont la même chose. Vous voyez que pour les 50 plus grandes villes ensuite, qui sont des villes comme, je ne sais pas, Amiens, Le Mans, Limoges, etc., eh bien, vous avez une augmentation qui est aussi forte que celle de Paris, ce qui prouve que, je dirais, les grandes villes moyennes dans les cinq dernières années ont été relativement attractives. Et puis, vous voyez que pour les zones rurales, eh bien, on est déjà à 15% sur cinq ans. Et, quand on regarde maintenant ce qui s'est passé depuis le 1er janvier, à Paris, vous avez une baisse de 0,3%. Comme l'inflation est de 2% cette année, peut-être que Jean-Charles me corrigera, il a des informations de première main à la Banque de France, est-ce que ce sera 2,2,2,2,5 ? Mais enfin, ça fait quand même pratiquement, ça veut dire que depuis 2012, on n'avait pas constaté ça, on va avoir une baisse en euros constant, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation du prix à Paris intra-muros. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Vous avez une petite hausse dans les dix grandes métropoles, de l'ordre de 2,3%, les 50 grandes villes aussi, et puis, vous avez plus 7% dans les zones rurales. donc, on interprète cette évolution, donc vous voyez bien qu'il y a une différence d'inflexion, on interprète ce changement, on pourrait dire, de gradient spatial de l'évolution des prix en disant, eh bien, effectivement, on a une sorte de preuve qu'effectivement, il y a eu un déplacement de la demande des centres-villes vers les zones rurales, et donc, ça pose effectivement peut-être des problèmes, je dirais, par rapport à cet objectif d'exigence environnementale, de sobriété foncière, parce que, si on va à la campagne, c'est sans doute pour, je dirais, avoir un jardin, etc., enfin, voilà, donc, c'est pour, a priori, occuper plus d'espace. Donc, il peut exister une tension entre, je dirais, cette volonté ancienne d'habiter des maisons et le fait d'habiter relativement loin de son lieu de travail, mais grâce au télétravail ou à cause du télétravail, je ne me prononce pas, eh bien, et en raison de la pandémie, en raison du confinement, il semble que cet appétit des Français a été relancé et qu'il y a peut-être ici, là, ce qu'on peut appeler pour les économistes un choc de demande. Donc, je vais, j'en ai fini pour mon premier tour de table et je vais maintenant passer la parole à Jean-Noël Barrault, qui va peut-être nous exposer le point de vue en particulier des petites et moyennes villes et puis, déjà, lui aussi, porter un peu un constat sur cette problématique de la quadrature du cercle entre l'exigence environnementale et puis les changements de demandes en matière de logement et en matière de bureau. il n'est pas là. Eh bien, il n'est pas là. Eh bien, écoutez, on va tout de suite parler, passer la parole à Jean-Charles, Jean-Charles Bricogne. Tu as la parole pour nous parler donc beaucoup de l'autre versant du marché qui est le marché de l'immobilier d'entreprise. Merci Alain et merci au GECO de m'avoir permis de faire cette présentation. Donc, je vais essayer effectivement de vous montrer quelques festilisés, quelques réflexions sur l'immobilier d'entreprise. Alors, l'immobilier d'entreprise, c'est en général un immobilier qui est assez mal connu. On parle de bâtis diffus mais je dirais les statistiques en termes d'immobilier sont assez diffuses aussi. C'est assez difficile de trouver une source unifiée et encore, la France fait plutôt partie des bons élèves en matière de statistiques immobilières. Et donc, un premier slide qui permet de montrer un petit peu les ordres de grandeur pour fixer un petit peu les choses. Déjà, il y a un aimant de définition ce qu'on entend par immobilier commercial. Donc, c'est l'ensemble des biens immobiliers qui sont détenus par des acteurs professionnels et qui n'en sont pas les occupants. Donc, si vous êtes une entreprise qui est propriétaire de ces locaux, on ne va pas considérer ça comme l'immobilier commercial mais ce sera quand même de l'immobilier d'entreprise quelque part parce que ce sera quand même une entreprise qui possédera les mètres carrés. Et donc, un revenu à titre habituel. Alors, pour fixer les choses parce que les ordres de grandeur sont quand même intéressants, l'ordre de grandeur des actifs, donc le stock de ces actifs d'immobilier commercial font à peu près, si on prend les chiffres de 2017, 330 milliards d'euros d'actifs. Bon, ça a augmenté peut-être un peu depuis mais bon, c'est les ordres de grandeur. Ça, c'est les stocks et en termes de transactions, donc les flux qu'on observe sur une année, on a à peu près 27 milliards de transactions annuelles. Alors, à comparer, bien sûr, le premier élément de comparaison qu'on peut trouver avec l'immobilier des ménages, donc quand on regarde par rapport à l'immobilier des ménages, on a à peu près 200 milliards, donc vous voyez, 27 par rapport à 200, on est quand même des ordres de grandeur très inférieurs, à peu près 200 milliards d'achats de logements neufs et anciens par les ménages sur la même période. Alors, évidemment, ça fluctue au cours du temps, là, c'est une année particulière, mais malgré tout, ce qu'il faut retenir, c'est que l'immobilier commercial et d'entreprise représentent des ordres de grandeur à la fois en valeur et en volume. À gauche, les deux premières lignes vous donnent pour la France métropolitaine et pour l'île de France et donc, si on prend la France métropolitaine, donc la barre en rouge qui vous indique les zones urbanisées, on est à peu près aux deux tiers des surfaces et les zones proprement industrielles ou commerciales font à peu près une quinzaine de pourcents. Voilà. Et sur l'île de France, évidemment, l'immobilier d'entreprise ne se résume pas à l'île de France, mais c'est évidemment une zone dans laquelle on peut penser la défense ou évidemment au quartier parisien dans lequel il y a des immobiliers de bureaux, un immobilier de bureaux qui est quand même assez important, on a de l'ordre d'à peu près 50,5 millions de mètres carrés de bureaux. Alors, ça fluctue un petit peu selon les sources, il n'y a pas une source qui fasse complètement autorité, mais ce chiffre, l'ordre de grandeur de ce chiffre est validé par d'autres sources et sur ces 50,5 millions de mètres carrés de bureaux, il y en a à peu près 51 qui sont occupés et donc ça vous donne un taux de vacances qui est d'à peu près 6,6% fin 2020. Alors évidemment, ça fluctue pas mal dans la période récente avec la pandémie, donc la date est importante. Alors également, parce qu'évidemment, quand on parle de l'immobilier commercial, en fait, il faudrait plutôt le décliner au pluriel parce qu'il n'y a pas vraiment un immobilier commercial mais plutôt des immobiliers commerciaux et on peut distinguer plusieurs segments. Alors le premier auquel on pense, c'est les bureaux. C'est évidemment important mais ce n'est pas le seuil. Il y a les commerces, il y a l'industrie, donc l'industrie, on va dire au sens large, y compris les entrepôts. Alors on pense bien sûr très fort à des entreprises comme certaines sociétés américaines ou d'autres qui prospèrent pas mal en ce moment. Et aussi, mais bon, ça évidemment, je vais le mettre à part puisque c'était plutôt dans le propos d'Alain, le résidentiel parce qu'une partie du résidentiel peut aussi être détenue par des professionnels et mis en location. Mais bon, ça je vais le mettre de côté. Évidemment, compte tenu, on va dire, des différences de localisation, de différences de déterminants, les entrepôts vont plutôt être en périphérie voire dans des zones rurales alors que les commerces et l'immobilier de bureau vont plutôt être dans les centres-villes. Évidemment, on se retrouve avec des ordres de grand air en termes de prix qui sont complètement différents. Si vous regardez cette courbe, l'industrie, donc y compris l'entrepôt, plafonne en dessous de 1 000 euros le mètre carré. On est beaucoup dans des zones rurales. Alors que quand vous regardez le prix moyen des commerces, on est un peu supérieur à 5 000 euros en fin de période. Donc là, j'ai pris une source, Banque de France, qui elle-même s'appuie sur une source privée parce qu'il y a assez peu de sources publiques dans le domaine. Donc là, c'est une source privée MSCI. Et donc pour les bureaux, on est un peu plus que 6 000 euros le mètre carré avec évidemment une grosse part d'immobiliers parisiens qui poussent les prêts à la hausse. Mais évidemment, il y a aussi pas mal d'immobiliers de bureaux en dehors de Paris. Alors si on regarde la période plus récente avec l'évolution du loyer facial moyen, on observe que depuis quelques semestres, en fin de période, on a effectivement une relative stagnation. On est à nouveau en Ile-de-France parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir des chiffres sur l'ensemble de la France. La source, c'est l'hémostat. Et donc on observe une assez forte dynamique depuis le début, enfin le milieu des années 2000, mais en même temps une relative stagnation qui correspond à peu près, alors peut-être que c'était même intervenu un tout petit peu avant, mais une relative stagnation du loyer facial moyen des bureaux en Ile-de-France en fin de période, notamment avec la Covid. Mais donc plutôt stagnation plutôt qu'une baisse prononcée. Donc ça, c'est sur les prix parce qu'évidemment, les prix classiquement en économie sont toujours un petit peu rigides. En général, les ajustements vont plutôt se faire par les quantités parce que les investisseurs ont toujours une petite résistance à baisser leur prix. Et puis une fois que les volumes commencent à s'ajuster et qu'on n'arrive pas à vendre, là on se décide enfin à baisser les prix. Donc le constat sur les prix, c'est une relative stagnation. Et sur les volumes, ce n'est pas une surprise avec ce qui s'est passé pendant la pandémie. Si on regarde la demande placée de bureau, alors la demande placée, c'est l'ensemble des locations ou des ventes à l'occupant réalisées par les professionnels. Et donc, on observe, là c'est assez net. En 2020, vous voyez, là on avait une année complète. On a un relatif, enfin même un effondrement quand même assez prononcé, ce qui n'est pas complètement étonnant étant donné les confinements et la période très particulière qu'on a vécue. Et 2021, alors évidemment, on n'a pas encore une année complète puisqu'il manque encore un trimestre. Ça semble remonter un tout petit peu par rapport à 2020, mais par rapport aux autres années, on est clairement à des niveaux moins élevés. Et on peut prendre un autre élément de comparaison qui serait la crise de 2008-2009 dans lequel effectivement l'immobilier à la fois résidentiel et commercial avait connu une relative baisse. Là, on a des niveaux encore inférieurs. C'est toujours intéressant de se comparer dans une perspective historique. Alors s'agissant de l'offre immédiate de bureaux, donc qu'est-ce qui est disponible immédiatement ? Ce qui est intéressant aussi dans une perspective historique, c'est que là aussi, même si on a une relative stagnation de ferme période, on est plutôt à des niveaux relativement élevés historiquement qui se comparent à peu près au milieu des années 2000. Et donc si on a des surfaces disponibles, une offre immédiate qui est relativement importante, ça veut dire qu'en stock, on a effectivement une offre qui ne trouve pas forcément preneur, ce qui trouve écho dans ce slide, qui montre le taux de vacances. Alors là, ce n'est pas l'Île-de-France, c'est encore plus restreint que ça, puisque c'est le centre de Paris. Et donc si vous prenez le taux de vacances d'immobilier de bureaux dans le centre de Paris, effectivement, on revient à des niveaux relativement élevés, pas historiquement élevés, puisqu'on revient au niveau 2014, mais quand même, on a une assez forte hausse depuis le creux de fin 2019. Et puis évidemment, on pense très fort à l'influence de la pandémie. Toujours dans les volumes échangés, mais là, cette fois-ci, on va plutôt regarder du côté de l'investissement. Dans les concepts précédents, on était plutôt dans des concepts de stock, là on va plutôt être dans des concepts de flux. Donc si on regarde de ce qui se passe du côté du volume global des biens acquis en immobilier d'entreprise, donc bureaux, commerces, entrepôts, etc. Effectivement, même constat que précédemment, 2020 baisse quand même sensiblement par rapport à 2019, mais c'est vrai que 2019 était un niveau quand même assez élevé. Donc 2020 se compare malgré tout aux années 2014 à 2018. Et 2021, l'année n'est pas complète, mais là on commence à aborder quand même une baisse assez sensible d'investissement, mais qui n'est pas historiquement la plus forte, puisque le creux de 2009 avait été particulièrement prononcé. Donc si on doit être dans une période de creux, peut-être que le fonds n'est pas encore atteint. Mais je ne veux pas encore me prononcer, mais en tout cas, le constat est celui-là. On a quand même, c'est clair, une forte baisse du dynamisme de l'immobilier et d'entreprise. Malgré tout, évidemment, on pense très fort que le bureau a logiquement, avec le télétravail et les confinements, vécu une période un petit peu compliquée. Les entrepôts en miroir, forcément, avec l'augmentation des ventes à distance, a forcément pu prospérer dans le même temps. Et c'est effectivement ce qu'on observe. Cette fois-ci, les statistiques sont intéressantes puisque ça ne se limite pas à l'Île-de-France qui est en rouge vif ou en rouge foncé, mais c'est également les régions en orange. Et là, on observe qu'effectivement, 2020 et 2021 sont des années qui sont quand même dynamiques. Et donc, ça conforte l'a priori qu'on pouvait avoir du recours à la vente à distance à, par ricochet, favoriser ce segment de l'immobilier commercial. Alors évidemment, si on parle de zéro artificialisation nette et s'il s'agit de reconvertir par exemple une partie des bureaux dans un autre but qui pourrait être logiquement l'habitat, il faut avoir des arguments pour et contre cette contribution que pourra avoir l'immobilier commercial à la baisse de l'artificialisation nette avec une conversion en habitat. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de facteurs qui le favorisent. Les facteurs réglementaires et environnementaux peuvent le favoriser. D'un autre côté, tout l'immobilier commercial ne se prête pas forcément à être converti en habitat. Alors bon, c'est là, j'ai cité la source parce que peut-être que d'autres professionnels auront un autre avis mais ce qui est intéressant de noter, c'est que selon certains professionnels, une fraction assez limitée en tout cas minoritaire, Sébastien Lorrain cite un chiffre de 20% des actifs qui aurait un réel potentiel de conversion en habitat. Malgré tout, on observe un retour des institutionnels dans le résidentiel puisque comme je l'ai glissé tout à l'heure, l'immobilier commercial ça peut être aussi les professionnels qui achètent du résidentiel et qui le mettent en location. Donc on observe un assez fort dynamisme qui est un peu inverse de l'apathie qu'on observait dans le commercial traditionnel. Donc les investisseurs par contre se sont portés assez sensiblement en 2020 sur l'immobilier résidentiel. Donc y compris de la part des professionnels, il y a quand même une demande de leur part et les moyens financiers qui sont mis dans ce segment. Alors aussi pour redonner quelques ordres de grandeur ce que pourrait impliquer le recours au télétravail parce qu'on se dit que si beaucoup d'entreprises passent à 2 ou 3 jours de télétravail par semaine, forcément il y aura moins de mètres carrés de bureaux utilisés et donc ça devrait contribuer à une moindre artificiation nette et puis peut-être favoriser la conversion de bureaux en habitat. Alors il y a différents chiffrages qui ont été établis par exemple Natixis a établi un chiffrage d'ici fin 2021 donc on va pouvoir vérifier assez vite s'il se trompe ou pas évoquant 400 000 mètres carrés de bureaux vacants si 45% des entreprises mettent en place 2 jours de télétravail par semaine et par agent et un horizon plus long. Le IEF évoque 3,3 millions de mètres carrés en Ile-de-France. Souvenez-vous dans le premier slide j'évoquais une cinquantaine de millions de mètres carrés disponibles et puis à peu près 4,5 millions de mètres carrés qui sont vacants et donc on aurait 3,3 millions de mètres carrés en Ile-de-France d'ici 10 ans qui deviendraient vacants avec le télétravail avec la même hypothèse de 2 jours de télétravail par semaine. Malgré tout il y a des freins qui existent parce que par exemple les collectivités locales pourraient être éventuellement et puis évidemment c'est un acteur essentiel dans ce processus réticent à le faire parce que pour elles les entreprises c'est une source de profit et l'habitat peut être une source de coût parce que quand vous avez des habitats il faut aussi développer des services publics des écoles etc ce qui est une source de coût pour les communes donc il peut y avoir éventuellement une petite résistance de ce côté là. Également il ne faut pas l'oublier il y a des contraintes techniques puisque quand vous convertissez du bureau en habitat par exemple il faut une adduction d'eau qui est supérieure puisque évidemment en entreprise on ne va pas forcément prendre sa douche mais quand vous convertissez un immeuble en habitation la consommation d'eau va être plus importante et donc les questions d'adduction d'eau qui sont une autre composante environnementale qu'il ne faut pas oublier peuvent poser problème donc évidemment il y a tous les problèmes réglementaires puisque certains textes empêchent ou compliquent la conversion du commercial en résidentiel donc évidemment il faut avoir en tête ces contraintes techniques et réglementaires ne sont pas négligeables mais malgré tout il semble y avoir un début de mouvement pour convertir une partie du commercial en résidentiel alors quelques remarques finales et après je cèderai la parole je viens de la Banque de France je suis économiste donc forcément les questions statistiques surgissent si on passe effectivement un système de télétravail de trois jours par semaine et si on doit aller vers des catégorisations en résidentiel et immobilier d'entreprise quand un ménage va acheter une maison qu'il va réserver une pièce pour son bureau réservé au télétravail en grande partie deux ou trois jours par semaine comment est-ce qu'on le compte est-ce qu'on le compte en résidentiel ou est-ce qu'on le compte en commercial c'est pas complètement anodin parce qu'évidemment s'il y a un pouvoir un petit peu de contrainte pour atteindre l'objectif qui est fixé finalement sur qui va peser la contrainte parce que les entreprises pourraient peut-être être incitées à se dire bon bah je vais reporter les mètres carrés chez mes agents dans leur domicile mais évidemment il faut voir comment on compte ces mètres carrés Alain évoquait tout à l'heure la comptabilisation des jardins comment est-ce qu'on compte le jardin dans une maison si jamais c'est de l'herbe ou si jamais c'est du béton évidemment ce sera peut-être pas tout à fait pareil et de la même façon si on rentre dans l'intimité de la maison s'il y a une pièce qui est dédiée au télétravail est-ce que c'est du pur résidentiel ou est-ce qu'on considère que c'est de l'immobilier de l'immobilier d'entreprise et puis éventuellement on appliquera un coefficient de deux ou trois jours sur cinq donc après les questions de statistiques peuvent être je pense assez intéressantes également pour synthétiser un petit peu mon propos donc le Covid a augmenté les vacances de bureaux on l'a vu sur la région parisienne notamment l'extension du télétravail qui n'est pas encore fini devra à peu près doubler ce taux à moyen long terme mais malgré tout les surfaces concernées sont plus limitées que pour le résidentiel puisque j'ai montré que l'immobilier commercial c'était quand même des ordres de grandeur beaucoup plus faibles et par ailleurs il y a des limites techniques et réglementaires pour la conversion en habitat par ailleurs et ça ce sont des travaux qui ont été montrés par certains organismes qui ont été repris par France Stratégie l'efficacité de l'artificialisation l'efficacité c'est défini comme le rapport entre la surface consommée et la surface construite ça croit donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais malgré tout si on compte sur ce seul facteur pour atteindre la zéro artificialisation net on atteindrait plutôt l'objectif au mieux en 2070 donc il faudra faire un peu plus que juste compter sur cette augmentation de l'efficacité donc on aura a priori besoin de mesures plus fortes peut-être une mise en cohérence aussi des différentes structures qui existent pour harmoniser on va dire la contrainte et d'outils de planification et de suivi et là je fais un petit teasing sur ce que je vais dire sur la donnée satellite qui va être on va dire un indicateur de suivi intéressant et techniquement relativement original et puissant et donc je cède la parole et je vous remercie pour votre attention donc merci Jean-Charles juste une remarque avant de passer la parole à Jean-Noël Barraud qui est avec nous mais en distance à distanciel c'est que c'est original en fait d'évoquer ce domicile qui sert en même temps de lieu de travail à Lyon pourquoi ? parce que Lyon c'était le grand lieu de la fabrication des soirées avec les canuts et les canuts en fait leur domicile était aussi un lieu de travail et donc finalement une partie des français ou une partie des européens voire des américains va se transformer finalement en nouveau canut canut du tertiaire et effectivement ça veut dire il y a effectivement des exemples dans les quartiers de Lyon à la Croix-Rousse c'est effectivement le fait que les habitations étaient grandes donc ça veut dire qu'il faudra penser à des habitations plus grandes même s'il y a par ailleurs une diminution de la surface qui est purement dédiée au bureau ou à l'immobilier d'entreprise proprement dit donc sur cette remarque je voudrais donner la parole à Jean-Noël Barraud s'il m'entend et pour qu'on puisse bonjour bonjour Jean-Noël donc tu as la parole pour eh bien donc évoquer le rapport parlementaire que tu as écrit et puis pour qu'on entende tes réflexions sur le sujet merci d'être avec nous merci beaucoup merci Alain merci beaucoup pour l'invitation donc effectivement le le premier ministre m'a confié une mission en janvier dernier celle d'évaluer l'impact territorial de la crise donc on connaît la dimension sectorielle avec bon les fermetures administratives d'une part les la restriction sur les déplacements internationaux qui ont beaucoup affecté le tourisme l'événementiel et l'aéronautique d'autre part et ce qu'il voulait dans le cadre de cette mission c'est avoir un diagnostic et des propositions sur le rebond économique territorial sur la partie diagnostique dont je vais parler essentiellement ce matin nous nous sommes appuyés sur les données de la statistique publique qui a fait un effort considérable il faut le saluer pendant cet épisode de crise pour mettre à disposition à la fois à la fois des chercheurs mais aussi des décideurs des données à haute fréquence qui ont permis une analyse fine une analyse fine de ce qui était en train de se produire mais également des données d'enquête puisque nous avons interrogé par l'intermédiaire des organisations patronales et des organisations consulaires les chefs d'entreprise nous avons interrogé les notaires également et nous avons travaillé avec le conseil supérieur du notariat pour analyser les flux résidentiels je vous donne très rapidement les quelques éléments de diagnostic qui ne concernent pas le sujet de la table ronde de ce matin pour aboutir sur ceux qui la concernent très directement le premier élément c'est que la crise a eu un impact très différencié selon les bassins d'emploi les bassins d'emploi il y en a 300 en France il y a 300 zones d'emploi si vous prenez les 30 bassins d'emploi donc les 10% des bassins d'emploi qui ont été les plus éprouvés c'est à dire qui ont connu la plus forte baisse de la masse salariale privée cette baisse est deux fois et demi supérieure à la baisse moyenne de la masse salariale entre le mars 2020 et mars 2021 cette baisse d'activité elle ne se résume pas à l'implantation industrielle dans les zones concernées on a essayé de décortiquer la baisse d'activité en l'attribuant d'une part à la spécialisation sectorielle de la zone d'emploi est-ce qu'il y a beaucoup d'aéronautique est-ce qu'il y a beaucoup de tourisme etc. d'autre part à la structure du tissu des entreprises est-ce que vous avez beaucoup de petites entreprises avec un endettement élevé en entrée de crise etc. et enfin à des facteurs résiduels proprement locaux et on s'aperçoit que dans bien des zones d'emploi ces facteurs résiduels qui ne s'expliquent ni par l'implantation industrielle par les caractéristiques des entreprises sont un facteur déterminant de la baisse d'activité et ceux-ci peuvent être liés soit à l'intensité épidémique soit au développement du télétravail soit à des effets de spillover c'est-à-dire que vous pouvez être vous pouvez avoir deux entreprises qui vendent des chaussures de commerce de chaussures l'une située à Roissy donc à proximité d'entreprises dont l'activité a fortement baissé l'autre dans le Maine-et-Loire et vous allez vous allez avoir une année 2020 qui est très différente selon la localisation de cette même entreprise ça c'est le deuxième constat le troisième constat c'est qu'on a essayé de mesurer si oui ou non cette baisse d'activité différenciée se refléter dans le ressenti des français on a cherché si on pouvait dans les données existantes ou en tout cas dans les appareils d'enquête existants faire cette mesure-là ce sondage-là ça n'était pas possible et donc on a construit un indicateur de positivité à partir des réseaux sociaux et plus particulièrement à partir de Twitter et nous avons téléchargé et analysé plusieurs dizaines de millions de messages Twitter par bassin d'emploi et nous avons constaté qu'effectivement la positivité de ces messages baissait plus fortement dans les zones d'emploi plus particulièrement éprouvées par cette crise les deux résultats un peu surprenants si je puis dire le premier c'est que c'est que la baisse d'activité donc l'impact territorial de la Covid ne recouvre pas la géographie des fractures territoriales plus traditionnelles autrement dit la carte de la Covid ne recouvre pas la carte des gilets jaunes la meilleure manière peut-être de s'en rendre compte c'est que si vous prenez les deux bassins d'emploi qui ont connu la plus forte baisse d'activité vous avez Roissy et vous avez la Tarentaise la Tarentaise c'est une zone de montagne qui a connu une très forte baisse d'activité mais qui est entrée dans la crise avec un taux de chômage extrêmement faible frictionnel et des taux de pauvreté extrêmement faibles à l'inverse la zone d'emploi de Roissy qui est à cheval entre la Seine-Saint-Denis et l'Est du Voile d'Oise fait partie des bassins d'emploi les plus pauvres de France avec des taux de chômage extrêmement élevés en entrée de crise et on voit bien là que la crise a touché de manière un peu équivalente des territoires prospères avant la crise et des territoires beaucoup plus fragiles L'autre constat plus surprenant et j'arrive au point qui nous occupe ce matin c'est l'infortune des grandes métropoles Quand on regarde par typologie de territoire les types de territoires qui ont le plus ou moins sous perte de la crise on s'aperçoit que toutes les typologies que vous preniez des zones rurales des villes moyennes des périphéries de grandes villes etc. ont subi à peu près au sens de l'inité ont subi la même baisse d'activité en moyenne même qu'au sein de chacune de ces catégories il y a eu beaucoup de variabilité et le centre des grandes agglomérations et en particulier les arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille ont connu une baisse d'activité deux fois supérieure à celle de toutes les autres typologies de territoire et cet écart ne s'est pas atténué lorsque à l'été 2020 les restrictions ont été levées au contraire l'écart s'est accru entre le cœur des grands métropoles et le reste des typologies de territoire et cette baisse d'activité plus marquée pour le cœur des grandes métropoles s'est accompagnée d'un exode urbain et j'arrive au sujet qui nous occupe ce matin cet exode urbain on le constate notamment à Paris et je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer ce que les données des notaires nous ont révélé alors vous allez me dire si vous voyez ces données à l'écran est-ce que vous les voyez oui oui on les voit donc à l'écran vous avez deux tableaux qui vous montrent les destinations privilégiées les dix destinations d'accueil privilégiées et les dix départements qui ont été les moins prisés si je puis dire en variation entre 2019 et 2020 pour l'acquisition de maisons dans l'ancien et dont les acquéreurs sont des parisiens des habitants de Paris et ce que vous voyez c'est que on constate une forte hausse des acquisitions de maisons dans l'ancien par les parisiens dans la grande couronne certes et par exemple dans mon département des Yvelines vous voyez qu'il y a une augmentation de 50% de l'acquisition de maisons dans l'ancien mais surtout dans les départements des régions frontalières et je veux parler de la région centre et de la région Normandie vous avez plus 150% d'acquisition dans l'heure plus 150% dans le Loiré plus 100% dans l'Orne plus 70% dans l'heure et l'Oise et là où ça a baissé c'est la petite couronne avec une forte baisse des acquisitions vers la Seine-Saint-Denis et puis les destinations je dirais de résidences secondaires plus traditionnelles comme l'Hérault les Alpes-Maritimes ou la Corne résultat ce que l'on voit se dessiner c'est une auréole autour de Paris avec des départements plus ruraux moins denses qui deviennent destinations privilégiées alors évidemment tout cela il faudrait le confirmer avec des données un peu plus récentes et c'est une rupture de tendance puisque entre les recensements de 2007 et 2017 on avait déjà constaté un moindre dynamisme de l'ultra-centre des périphéries des métropoles au profit de leur couronne et là on va évidemment bien au-delà de la couronne et se dessine ainsi une auréole on a vu le même phénomène se produire aux Etats-Unis c'est un phénomène qui a été désigné comme le donut effect l'effet donut et on voit se passer la même chose à Paris mais également à Marseille c'est la carte que vous voyez à gauche vers le Var et le Vaucluse à Toulouse vers le Gers et l'Aude à Nantes vers le Maine-et-Loire et la Vendée c'est la carte de gauche que vous voyez et puis à Lyon vers la Loire l'Isère et l'Ain voilà les quelques éléments qui datent évidemment de l'année dernière mais qui nous indiquent qu'il y a une tendance intéressante en termes de flux résidentiel qui a évidemment des implications qui ont déjà été évoquées ce matin et sur lesquelles je voudrais revenir sur la base non pas d'indicateurs statistiques mais plutôt de l'expérience empirique que j'ai pu en faire lors de mes déplacements évidemment des conséquences pour les départements de départ en tout cas l'ultra-centre de ces grandes métropoles avec évidemment une question qui va se poser pour le commerce et les services de proximité qui vont perdre potentiellement une clientèle sur le plan économique et puis la question qui était soulevée par l'orateur précédent de la conversion des bureaux en logement je rejoins beaucoup des éléments qui ont été énoncés j'ajouterai à cela que nous faisons dans le rapport la proposition suivante soumettre les conversions de bureaux en logement à un régime de déclaration préalable plutôt qu'au régime du permis de construire pour essayer d'accélérer les prix et puis pour les départements d'accueil vous avez deux situations la première situation et je pense notamment à la Normandie qui est une pression accrue sur le foncier avec une augmentation assez dynamique des prix qui va poser des problèmes évidemment pour celles et ceux qui vivent déjà dans ces zones là pour pouvoir accéder au logement et puis une pression sur les services publics évidemment à laquelle il va falloir trouver des réponses et puis pour d'autres territoires un peu plus en déprise peut-être des opportunités je pense notamment au cas de l'Ariège qui est un département qui est à la bordure à la frontière de la métropole toulousaine qui va donc bénéficier potentiellement de cet afflux de population et qui a d'ailleurs mis en place des petits pour pouvoir en bénéficier puisque l'agence de développement de l'Ariège a conçu un pacte télétravail qu'elle propose aux salariés des grandes entreprises toulousaines pour attirer ces salariés vers l'Ariège avec l'aide à trouver un emploi pour le conjoint l'aide à trouver un logement l'aide à trouver une place de crèche pour les enfants et pourquoi est-ce que ça peut représenter une opportunité pour l'Ariège alors que ça peut poser des problèmes en Normandie bien parce qu'en Ariège vous avez une ville comme Pamier qui est à une lente de train de Coulouse qui est une ville de 20 000 habitants dont le centre-ville qui est un cœur de ville médiéval est complètement dépeuplé avec des taux de vacances commerciales qui sont extrêmement élevés et qui peut saisir là une occasion d'inverser les flux résidentiels qui s'étaient éparpillés si je puis dire dans la périphérie avec artificialisation des sols pour au contraire venir redensifier un centre-ville avec bien sûr l'appui des programmes de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires avec l'appui du pont Friche pour reprendre le foncier de centre-ville qui s'effondre aujourd'hui sur lui-même et qui mériterait évidemment de pouvoir être réhabilité pour y pouvoir loger des plantes et pouvoir y recréer une dynamique commerciale Merci beaucoup Jean-Noël pour ce complément aux interventions précédentes maintenant je vais passer la parole à quelqu'un qui observe de par son métier l'évolution du marché d'immobilier d'entreprise et du marché du logement M. Sixx de Maya donc voilà vous avez la parole pour je dirais nous offrir je dirais un point de vue très concret sur puisque vous participez au conseil de personnes qui sont en charge de projets immobiliers d'entreprise ou en matière de logement Merci oui nous observons mais nous conseillons aussi donc nous intervenons assez fortement auprès de ces acteurs là alors moi j'ai beaucoup été intéressé parce que c'était en partie le développement de mon propos par ce que a dit M. Bricogne sur le sujet qui à l'heure actuelle touche la profession et les politiques publiques la profession de l'immobilier et les politiques publiques parce qu'on est confronté à un gros paradoxe quand même actuellement d'un côté et depuis des années des années des années on n'arrive pas à produire suffisamment de logements et ça c'est un constat et c'est un constat il y a des politiques publiques qui lancent pour construire des logements et pour développer cette partie là et de l'autre côté on l'avait même avant la crise du Covid on avait une une surcapacité du tertiaire un excédent de surface tertiaire qui gonflait et qui et qui augmentait en 2000 fin 2020 et vous l'avez dit tout à l'heure on estimait sur l'île de France qu'on avait 5 millions de mètres carrés de disponibles sur un sur un sur un un stock sur un parc supérieur à 50 millions ça fait 10% de surface disponible ça ce constat là on a avec les événements récents ça s'est encore accru on a eu des faits qui ont accru cette difficulté là des faits des faits marquants on a bien sûr la question du télétravail qui a été abordé précédemment on accompagne à le goé certains clients certaines entreprises qui passent avec des accords d'entreprise sur le télétravail à 3 jours par semaine bien sûr ça comme vous l'avez dit tout à l'heure le subricogne ça va avoir un impact sur la sur la mise à disposition de surface surface à moyen terme certains évaluent ces surfaces à moyen terme disponibles à une chance de quelques années à plus de 5 millions de mètres carrés donc on rajoute 5 millions de mètres carrés sur l'île de France je parle on rajoute les 5 plus 5 ça fait 10 10 sur 50 ça fait 20% 20% de surface du parc tertiaire qui va être qui va être disponible donc ça c'est un premier fait le deuxième fait c'est aujourd'hui les surfaces tertiaires l'utilité des surfaces tertiaires aujourd'hui ou l'utilisation des surfaces tertiaires d'aujourd'hui sont différentes des surfaces tertiaires d'hier sont certainement différentes des surfaces tertiaires de demain nous on l'a vu chez nos consultants nos consultants travaillaient en plateau paysager plutôt flex office l'arrivée le boom des teams zoom et autres réunions distanciels font que nos consultants nous demandent ou requièrent des surfaces plutôt individualisées sonorisées sur lesquelles ils peuvent s'isoler ils peuvent travailler avec leurs clients donc on voit bien que cette question là de l'évolution de la fonctionnalité offerte par les surfaces tertiaires évolue on a eu on a eu un bon exemple et puis on l'a eu sur Lyon avec l'EM Lyon avec son expérimentation que l'EM Lyon a fait sur le Silex on a vu et c'était avant la crise que nos surfaces devaient et interpellaient l'utilisation que nous en faisions et pouvaient vraiment transformer un certain nombre de pratiques managériales et pratiques d'animation donc ces éléments là bien sûr le digital les modes de fonctionnement etc. nous poussent à transformer ces surfaces tertiaires et puis un dernier élément le deuxième fait fait aggravant si on peut dire comme ça que je voulais insister c'est la question de la performance énergétique on n'en a pas beaucoup parlé encore jusqu'à maintenant mais nos surfaces tertiaires doivent évoluer on a un décret tertiaire qui a été promulgué pour cela en fixant des objectifs en fixant des c'est pas des objectifs c'est même des impositions à atteindre et donc tout ça c'est télétravail évolution des besoins des fonctionnalités la performance énergétique ça nécessite pour la profession du tertiaire à produire des nouvelles surfaces pour qu'elles soient plus adaptées à ce que les entreprises recherchent donc d'un côté on a un excédent de l'autre côté il faut qu'on continue à produire ben là on a vraiment un sacré paradoxe on a un sacré paradoxe parce que ça voudrait dire derrière que soit il faut détruire soit il faut transformer c'est ce que vous avez dit tout à l'heure je pense que moi je vais m'écarter un peu de la partie destruction pour aller sur la partie transformation et sur cette partie transformation il y a vous l'avez évoqué il y a des enjeux parce que pourquoi il y a des enjeux la transformation du tertiaire en logement pour revenir sur cette question là parce que souvent enfin non les surfaces tertiaires qui sont obsolètes sont très souvent dans des en forte comme l'a dit Jean-Noël Barraud tout à l'heure sont souvent en coeur de ville sont souvent ou en proche ou en proche en proche proche ville et et présentent cet intérêt là pour le transformer en logement alors bien sûr ça ce mouvement là de recentralisation du logement dans les villes est un peu contraire à celle à celle de la du pavillonnaire donc vous évoquiez tout à l'heure monsieur Tranois mais derrière il va dans le sens de la zéro artificielle artificialisation nette toutefois alors sur cette transformation Algoé on accompagne pas mal ces éléments là on a vu on a vu naître ces dernières années assez récemment des soit des opérateurs soit des dispositifs dans la question des opérateurs le groupe Action Logement a lancé il y a il y a quelques temps une foncière de transformation qui a pour cet objectif de transformer du tertiaire en logement on a vu aussi et puis on accompagne la métropole du Grand Paris qui a lancé sur son inventé la métropole 3 la question de la transformation sur la métropole du Grand Paris du tertiaire en logement et puis pareil la ville de Paris sur son réinventé 3 a lancé aussi centré sur ce sujet là des appels à projets innovants centré sur la transformation de tertiaire en logement avec des actifs assez emblématiques comme le siège de la PHP le siège de la PHP il y a une partie sur laquelle on voudrait le transformer en partie en logement il y a le sujet de Tati aussi il y a un garage Renault qu'est de Grenelle voilà donc il y a un certain nombre de grands têtements tertiaires que la ville de Paris souhaite transformer en partie on va dire parce qu'il y a la question de la mixité pour faire des montages économiques qui soient intéressants en partie en logement ceci ceci cette difficulté là la transformation de tertiaire en logement alors là je rentre peut-être dans la deuxième partie de votre débat allez-y il nous reste une vingtaine de minutes donc on aura du mal à faire la deuxième partie il faut voilà alors cette question là de la transformation pose des difficultés monsieur Brécon il l'a évoqué tout à l'heure il y en a une qui est les territoires souvent préfèrent de l'emploi à du logement et donc là il y a vraiment une difficulté à traiter cette perception et plus cette posture et donc on voit bien qu'il y a cette première difficulté à affronter il y a bien sûr une deuxième difficulté et tout le monde en a conscience c'est qu'il y a une difficulté technique une difficulté technique et on a parce qu'un actif tertiaire pour le transformer en actif logement il y a des trames il y a des ouvertures etc donc il y a des difficultés je vous invite à aller lire le rapport qui a été produit par l'observatoire de la qualité architecturale et du logement sur Paris sur une opération à Charanton-le-Pont qui décrit assez bien les difficultés sur une opération qui a été réalisée par I3F sur cet actif qui décrit bien les difficultés et comment on peut les dépasser et ce rapport est intéressant donc il y a cette difficulté il y a une difficulté bien sûr d'industrialisation de cette transformation parce que si on n'industrialise pas et qu'on ne fait que des sujets ponctuels on ne changera pas d'échelle nous on le voit dans les accompagnements que l'on a quand on travaille sur la faisabilité faisabilité de muter du tertiaire en logement mais c'est chaque fois la dentelle c'est chaque fois un projet particulier qu'il faut prendre avec sa spécificité complète et c'est chaque fois pour l'instant on n'arrive pas à industrialiser si on peut dire ça comme ça c'est quand même important parce que derrière l'industrialisation c'est quelque part la promesse de ce qu'on appelle en économie les rendements d'échelle c'est à dire une baisse des coûts oui bien sûr parce qu'en fait derrière tout ça il y a quand même une question de coûts et donc après derrière les coûts ce sont les prix et ce sont les loyers qu'on peut sortir ou les prix à l'accession donc il faut bien voir que derrière il y a une question de coûts et qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça fait comme augmentation ou pas des prix du logement avec cette transformation de la ville sur la ville il y a la question de l'industrialisation il y a la question que vous avez évoqué Jean-Noël Barraud tout à l'heure le sujet du réglementaire du réglementaire PC pas PC demande d'autorisation ou autre chose donc ça la question du réglementaire les difficultés réglementaires que ces opérations rencontrent il y a la question du délai transformer des bureaux en logement ça prend du temps ça prend du temps et souvent c'est un temps assez long à la fois pour faire des études de faisabilité à la fois pour lever les contraintes réglementaires à la fois pour libérer souvent il y a encore des occupants il y a encore des personnes qui louent ou qui habitent ces actifs-là donc il faut les libérer etc donc ça pose la question de la temporalité il y a une difficulté et puis une difficulté majeure et celle-là c'est la question que vous évoquez monsieur le train noir c'est la question du modèle économique la question du modèle économique transformer du tertiaire en logement vous l'avez dit tout à l'heure on détruit une partie de surface parce qu'on en est moins efficient on est moins efficient en surface de logement qu'en surface de tertiaire ça c'est le premier point et le deuxième point ça coûte de l'argent ça coûte de l'argent parce qu'on rajoute on rajoute un coût de l'ordre de 2000 euros du mètre carré 2000 euros du mètre carré pour transformer du tertiaire en logement il faut que les modèles économiques des opérateurs ou des acteurs économiques les intègrent pour que c'est une vraie valeur et que c'est vraiment un intérêt pour celui qui va rentrer en loyer ou en propriété dans le bien transformé juste pour vous interrompre pour dire qu'est-ce que ça veut dire 2000 euros du mètre carré pour un loyer si vous avez un taux de rendement mettons très faible de 2% qui est à peu près le taux de rendement peut-être dans le locatif social et bien il faut augmenter le loyer de 40 euros pour pouvoir simplement sur ce mètre carré alors après vous multipliez par la surface pour pouvoir rentabiliser l'opération pour voir qu'il y a un modèle économique c'est-à-dire que pour que je dirais sur une cinquandaine d'années on rentabilise l'opération donc il faut bien voir que derrière il y a bien le consommateur final c'est-à-dire celui qui va se loger qui va devoir à un moment donné payer la note finalement il n'y a que deux personnes qui peuvent payer la note c'est soit les collectivités locales qui prennent à leur charge une partie du coût de transformation mais ça ça veut dire que ça se retrouve dans les budgets locaux dans les budgets municipaux ou dans les budgets des agglomérations ou des collectivités territoriales ou bien c'est le consommateur final Tout à fait et puis dans la question des collectivités la loi Elan a ouvert quelques facilités on va dire ça comme ça la loi Elan a augmenté le bonus de constructibilité sur les opérations de transformation de bureaux en logement elle est passée de 10 à 30% la loi Elan aussi a enlevé ou a moindri les contraintes de mixité sociale donc ça veut dire que ces opérations là quand on est dans des opérations de transformation du tertiaire en logement c'est jamais une opération uniquement logement il y a toujours de la mixité on reste avec de la mixité de tertiaire on reste avec de la mixité sociale libre parce que globalement les opérateurs pour trouver un modèle économique qui tienne la route sur du long terme parce que là les opérateurs doivent s'inscrire sur du long terme il faut qu'on ouvre certaines libertés pour que ça fonctionne donc ce sujet là pour moi est important parce que derrière encore il est vraiment naissant parce qu'aujourd'hui on transforme très peu on transforme très 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 peu et quasiment pas grand chose encore par rapport à ce qu'on pourrait transformer quand je vous disais on a 10 millions de mètres carrés à terme sur lequel on va l'avoir sur les bras et il va falloir en faire quelque chose soit on le destruira soit il faudra le transformer donc ça veut dire qu'il faut que vraiment qu'il y ait un développement une implication des opérateurs immobiliers pour se saisir de ce sujet là et s'inscrire sans doute dans des stratégies plus long terme qu'aujourd'hui elles sont dans du court terme de la rentabilité immédiate alors que probablement il faut aller sur la rentabilité un peu plus longue ça c'est le premier point deuxième point qui pour moi est important c'est comment nos collectivités on le voit avec la ville de Paris la métropole du Grand Paris elles se sont commencé à se saisir de ce sujet là mais comme on l'a dit tout à l'heure le besoin il est probablement peut-être plus dans les villes moyennes et les villes en province c'est comment nos collectivités se saisissent de ce sujet là pour avancer sur cette transformation là donc ça c'est un deuxième point puis un troisième point que j'ai évoqué vous avez repris monsieur Tranois sur la partie industrialisation je pense qu'il y a l'industrialisation financière l'industrialisation du modèle mais il y a aussi l'industrialisation technique donc tous les acteurs de la construction il va falloir qu'ils se mobilisent pour innover pour innover trouver des solutions pour qu'on ait quelque chose qui soit qui soit plus qui devienne qui arrive à trouver à réduire le coût de la transformation telle qu'elle est aujourd'hui alors on va répondre à des questions et après on aura peut-être des développements complémentaires à apporter mais il y a une question directement pour vous puisque vous conseillez aussi dans votre activité des collectivités publiques sur du sur du tertiaire public comme des universités des hôpitaux etc donc il y a une question pourquoi pour limiter l'artisation pourquoi ne pas construire au-dessus de certains ouvrages publics comme les écoles les gymnases donc est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots si ça vous semble je dirais possible sur le plan réglementaire efficace sur le plan économique possible sur le plan technique alors je pense que dans la question vous avez on a des éléments de réponse bien sûr c'est possible bien sûr c'est possible bien sûr c'est envisageable après ça pose complètement une autre d'autres questions c'est la mixité des usages et je pour avoir accompagné cette question là dès l'origine sur les réinventés ou les appels à projets innovants urbains innovants moi ce qui m'a marqué c'est que la fabrique de la ville a été faite par fonctionnalité on faisait d'un côté l'école de l'autre côté le musée le troisième côté on faisait je sais pas quoi le PMI et encore et j'en passe et cette question là et puis à côté de ça on faisait du logement du tertiaire etc les appels à projets innovants ont été très 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 intéressants parce qu'ils ont poussé la fabrique de la ville à mailler complètement les fonctionnalités et à proposer finalement des endroits sur lesquels et des morceaux de ville sur lesquels les fonctionnalités sont assemblées sont mixtes et comme vous évoquez là aujourd'hui vous dites est-ce qu'on ne pourrait pas construire sur une école ben oui pourquoi pas la métropole du grand la société du grand paris avec le 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 grand paris express pas le grand paris express le métro le métro parisien externe annoncer vraiment travail avec toute la fabrique de la ville si on peut dire ça comme ça pour essayer de faire en sorte que les pôles d'échange soient des pôles d'échange qui soient multifonctionnels et donc aujourd'hui d'avoir dans nos villes des ouvrages qui sont monofonctionnels est sans doute à faire bouger alors autre question que pensez-vous de la réversibilité c'est une question qu'on a déjà plus ou moins abordé mais de la réversibilité des bâtiments demandées de plus en plus par les collectivités les bureaux pouvant devenir des logements et vice versa moi ce que je voudrais est-ce que vous avez vous pouvez nous dire une information sur le coût d'avoir des bâtiments réversibles des bâtiments nouveaux qui seraient etc qu'on pourrait je dirais facilement par une opération comme dans un théâtre finalement est-ce qu'on peut changer finalement entre l'acte 1 l'acte 2 et puis rapidement donc est-ce que ça existe est-ce que ça peut exister qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement parce qu'on doit aussi répondre à d'autres questions pour répondre à la question de la réversibilité vraiment d'ouvrage on le voit que c'est un coût ça c'est sûr que c'est un coût vous l'avez dit tout à l'heure à propos j'ai pas repris votre propos mais je voulais le reprendre sur les canuts parce que vraiment le propos des canuts est vraiment dans ce que l'on est en train de débattre mais aussi on est à l'UCLI ici on est dans une ancienne prison qui a été transformée en université donc la question oui mais ça c'est pas encore de la réversibilité non on n'est pas dans la réversibilité c'est une transformation c'est une transformation d'une fonction à une autre là la réversibilité c'est qu'on puisse effectivement changer de décor tout en restant dans le même théâtre facilement donc est-ce que un vous avez connaissance de projets qui existent ou bien est-ce que c'est encore je dirais une vue de l'esprit aujourd'hui sans que ça soit forcément on se projette jusqu'en 2050 donc il y a peut-être des je pense à grande échelle je ne sais répondre je pense que de toute manière il va falloir qu'on y aille à petite échelle je citais tout à l'heure l'expérimentation qui a été faite par l'EM Lyon avec le Silex où ils se transformaient ils arrêtaient pas de transformer leurs espaces pour des nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités d'enseignement fonctionnalités d'animation fonctionnalités etc et donc cette question de la flexibilité de l'espace est super importante est-ce que tu veux répondre Jean-Charles sur cette question ? j'ai juste un élément de réponse anecdotique en fait il y a déjà un modèle économique qui le fait et que tout le monde connait qui est Airbnb parce que quelque part quand un ménage la période où il n'est pas là le met en location et que ça remplace des nuits d'hôtel alors évidemment c'est au détriment de l'industrie hôtelière mais quelque part les mètres carrés d'hôtels qui ne sont pas utilisés dans un hôtel qui est dédié complètement à cette fonction et le fait que ce qui était auparavant du résidentiel devient finalement de l'hôtelier qu'on classerait presque dans le commercial finalement on a déjà un modèle qui est à grande échelle et au niveau mondial qui fait déjà un peu ce que tu indiques oui sauf que c'est quand même quelque part une résidence je dirais occasionnelle qui remplace une résidence beaucoup plus je dirais de moyen terme donc je veux dire on reste quand même dans le résidentiel ni les uns ni les autres ne se mettent à travailler bon alors j'ai j'ai d'autres questions pourquoi parlez-vous du zéro artificiation des sols qui a décidé c'est la représentation nationale la représentation nationale a décidé par cette loi climat et résilience c'est un des articles que d'ici 2050 on devait aller vers là le zéro artificiation net alors est-ce que une autre un autre élément c'est de d'incompréhension c'est de savoir est-ce que le zéro artificiation concerne toute la France et quelles zones ça concerne donc je vous ai montré une carte sur les aires urbaines c'est-à-dire les pôles urbains plus les zones où on commute de ces zones vers les pôles urbains donc ça ça les concerne nos premiers chefs puisque dans le schéma de cohérence territoriale dans le SCOT les la loi va imposer que dans ce schéma de cohérence territoriale où on dit bon voilà où est-ce qu'on va construire et bien les donc au niveau de ces de ces grandes zones et bien la déclinaison locale de cet objectif de de sobriété foncière soit inscrite donc dans chaque zone en France que vous avez vu sur la carte ça ça doit être inscrit finalement dans dans le plan de d'occupation des sols quelque part ensuite sur le diffus c'est beaucoup plus compliqué pourquoi parce que d'une part beaucoup ne n'ont pas de plan local d'urbanisme puis d'autre part le problème c'est que le zéro artificiation net c'est pas au niveau de chaque commune dans dans les différentes aires urbaines il peut ça peut augmenter à Lyon et ça peut diminuer à ville urbaine si vous impliquez cette si vous adoptez cette norme au niveau de chaque commune dans le diffus ça veut dire que sur chaque commune rurale eh bien on se trouve un petit peu bloqué parce que la compensation devrait se faire au niveau de chaque commune c'est donc extrêmement sévère donc après avec qui on compense pour l'instant moi j'ai l'impression qu'il y a un peu un je dirais un trou dans dans cette projection du zéro artificiation net sur ces zones en diffus et ça fait écho à le graphique que j'ai montré sur l'augmentation des prix c'est-à-dire que ce trou peut se transformer en fuite en fuite du dispositif c'est-à-dire que si effectivement les prix sont amenés à augmenter dans les grandes villes tout simplement pour une question de coût on fera on arrivera à ce zéro artificiation net dans dans chaque grande zone urbaine mais ça va se traduire par quand même quelque part une augmentation des coûts qui va être supportée peut-être en partie par les budgets des collectivités locales et aussi en partie par les usagers c'est-à-dire par les habitants et bien une réaction peut-être spontanée c'est de dire si c'est trop cher et en plus moi j'ai envie d'avoir une maison et j'ai envie d'avoir mon jardin et bien je vais dans les zones rurales où là les contraintes sembleront plus lâches donc je ce n'est pas quelque chose de définitif mais alors il nous reste cinq minutes est-ce que la loi Zan peut affecter significativement l'occasion des bureaux notamment dans les métropoles c'est-à-dire est-ce que les quartiers donc vous avez monsieur Sik de Maillard déjà répondu en disant qu'on avait on était parti dans les années 70 sur une fonctionnalisation du territoire une structuration du territoire en disant ici on fait de l'habitat ici on fait du bureau là on va aller sur quelque chose de beaucoup plus mixte si j'ai bien compris donc quelque part ça va effectivement affecter physiquement la localisation des bureaux une autre question vous avez dit les territoires préfèrent de l'emploi du logement mais est-ce que les notions ne vont pas ensemble c'est évident que quelque part alors est-ce que ça va ensemble alors ça dépend à quelle maille on raisonne si on raisonne à la maille de la commune vous avez des communes qui sont purement résidentielles et l'emploi est ailleurs donc il n'y a pas forcément je dirais correspondance au niveau de chaque commune au niveau d'une zone d'emploi évidemment c'est tout à fait différent mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que du point de vue des édits municipaux il y a une chose très importante c'est que les ménages ils participent au vote ils participent à l'élection les entreprises ne participent pas à l'élection mais participent via les différents impôts locaux au financement et en général on peut dire quelque part quand même que les ménages consomment plus de services locaux qu'ils ne payent alors que du côté des entreprises c'est qu'ils financent plus qu'ils ne consomment de services locaux donc quand vous accueillez un habitant supplémentaire en général ça coûte ça coûte en école ça peut coûter en transport collectif il faudra rajouter je dirais soit une ligne de bus soit augmenter la fréquence etc. et donc avec la suppression de la taxe d'habitation qu'est-ce qui se passe et bien si vous accueillez un locataire et bien ce locataire il va effectivement coûter en services publics supplémentaires il ne va rien rapporter à la commune donc il faut bien voir que les évolutions fiscales récentes ne font qu'aller dans le sens d'un accueil plus favorable aux activités d'entreprise qu'aux activités disons d'habitation alors est-ce que on a répondu à toute question il me reste une minute alors il y avait une première question qui a déposé toute activité humaine en particulier les activités économiques sont en contradiction avec la protection environnementale c'est vrai fondamentalement des activités humaines sauf peut-être l'activité agricole peuvent être en contradiction avec la protection environnementale je parle évidemment de certains types d'agriculture et cette question après se focaliser sur la question d'indicateurs écologiques mais cette consommation d'espace c'est un indicateur écologique c'est-à-dire qu'à côté du PIB vous avez la consommation d'espaces fontiers supplémentaires qu'a engendré l'activité croissance et le développement de l'économie donc je crois qu'il faut bien voir que c'est un indicateur profondément moderne c'est quelle est la consommation d'espaces naturels agricoles qu'a engendré la croissance et donc c'est bien d'aller vers une croissance qui de ce côté-là sera beaucoup plus économe de en termes de foncier donc pour conclure donc on est arrivé au terme de cette émission de cette session pardon pour dire que eh bien on a fait un tour je dirais de la question on avait parlé dans le titre d'une quadrature du cercle vous voyez bien que là il y a des objectifs qui ne sont pas forcément tous compatibles sans un effort sans un effort d'inventivité sans une réactivité supplémentaire j'aurais voulu montrer les efforts que peuvent faire les architectes pour je dirais construire d'une manière différente en associant à la fois eh bien le demande d'espace la demande de lumière la demande par exemple de jardins divers de balcons de terrasses qui peut aller en parallèle avec je dirais une baisse de la consommation énergétique je voulais aller du prix Pritzker qui est allé donc à deux architectes français qui se sont spécialisés sur je dirais la transformation des friches sur la transformation de l'habitat existant et où ils ont sorti un modèle architectural qui était en même temps sympathique où les gens avaient plus d'espace plus de lumière et en même temps où ça ne coûtait pas plus cher parce qu'on avait en même temps baissé la facture énergétique donc une des solutions économiques c'est effectivement de mixer cette exigence de sobriété foncière à l'exigence environnementale et de traiter ensemble les deux problèmes de façon à retrouver un bilan économique je dirais qui puisse ne pas se traduire par une augmentation des prix et des loyers trop importante donc on a fait que je dirais aborder le sujet c'est un sujet relativement complexe mais un sujet qui va sans doute nous occuper dans les 30 prochaines années et en tout cas peut-être pas l'année prochaine mais en tout cas il faudra revenir sur ce sujet parce que effectivement en particulier cette histoire de l'évolution de la demande des ménages est-ce que c'est on va aller vers je dirais un moindre attrait des centres des métropoles et plus vers je dirais construire la ville à la campagne comme le disait Alphonse Allais il y a un siècle et bien c'est une question qui est effectivement pendante parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir mais c'est une question évidemment fondamentalement intéressante et je dirais qu'on vous donne rendez-vous au GECO des années suivantes pour continuer à avoir des réponses aux questions qu'on a posées aujourd'hui merci à vous tous merci à nos 4 intervenants merci à Jean-Noël Barraud qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre en distanciel donc merci à Cix de Maillard et à Jean-Charles Bréconne merci à vous et merci à vous pour votre présence en présentiel merci à vous